Bonjour à tous et bienvenue sur cette dixième vidéo dédiée au logiciel Ableton Live. Dans ce tutoriel nous allons voir comment utiliser le mode arrangement après avoir enregistré des boucles en mode session et pouvoir continuer un mixage puis l'exporter. J'ai repris cette fois-ci la même session que la dernière fois en enlevant la basse pour montrer quelques paramètres supplémentaires. Donc je vais réenregistrer ma ligne de basse d'abord en mode session pour ensuite vous montrer comment je peux la glisser vers le mode arrangement. Pour cela je peux recréer une piste midi avec le raccourci shift commande T puis choisir mon instrument. Toujours dans ma liste je choisis une basse, je peux l'activer et enregistrer une nouvelle ligne de basse. Alors si je lance une lecture donc j'ai enclenché la scène pour pouvoir avoir tous les instruments prêts à jouer dès que je lancerai l'enregistrement. Sinon l'enregistrement se lance tout seul mais il n'y a rien derrière. Ma piste de basse est donc enregistrée. Comme je le rappelle pour passer en mode arrangement, il suffit d'utiliser le raccourci tab. Je bascule ici en mode arrangement. Mes différentes boucles que j'avais enregistré, je les ai déjà amené ici pour commencer à structurer un petit peu le morceau. Comme vous pouvez le voir ici, elles sont floues. En fait si je veux passer sur le mode arrangement, il va falloir appuyer sur ce bouton qui va me permettre d'avoir une visualisation et de quitter le mode session dans lequel nous étions tout à l'heure avec les boucles qui sont en lecture. Si ensuite je veux amener un clip que j'ai enregistré en mode session, je peux me rendre sur le mode session, je le sélectionne et je n'ai plus qu'à le glisser ici et à l'amener. On voit là ma base qui est en midi. J'ai intentionnellement laissé en midi pour expliquer un peu les paramètres midi du mode arrangement avant de passer à la suite. Pour déjà faire un retour sur notre mode arrangement, nous pouvons venir sur cette sélection qui est assez utile. Cette sélection permet de choisir une partie du morceau, un certain nombre de mesures. Par exemple ici nous sommes de 9 à 21 et de jouer cette partie en boucle. Alors par contre si je sélectionne mettons quatre mesures et que je les lis, la lecture continue. C'est parce que pour avoir une boucle il faut appuyer sur ce bouton qui enclenche le mode boucle. Je peux ensuite revenir sur ma sélection et on entend qu'il me jouera cette partie-là en boucle. Pour pouvoir ensuite éditer sur ma piste midi, il y a plusieurs paramètres assez intéressants. Je peux utiliser la touche commande D qui va me permettre de dupliquer ma piste midi. Ensuite si je rentre dessus, comme sur le mode session, j'aurai accès aux différentes notes pour les modifier en cas de besoin. Ici je n'ai pas vraiment besoin de les modifier. Par contre je peux être amené à vouloir changer ma ligne de basse à un moment donné. Mettons si je veux à un moment passer à l'octave du dessus, en utilisant les touches W et X du clavier, je vais pouvoir passer d'une octave à l'autre sur mon clavier d'ordinateur. Et enregistrer ce que je veux par-dessus. Par contre, si je me mets à enregistrer tout de suite, il va écraser tout ce qu'il y a ici. Si je veux seulement enregistrer une portion, je peux amener ma sélection. Si je veux par exemple que ma base passe à l'aigu à ce moment-là. Et activer ces deux boutons qui correspondent à Punch In et Punch Out. Vous allez voir si j'enclenche un enregistrement. Mon enregistrement s'est stoppé et va me permettre de ne pas écraser ce qui vient juste après. Ce peut être très utile puisque quand ça se joue sur une seule mesure, l'enregistrement est très rapide. Et forcément, nous n'avons pas le temps de stopper avant d'écraser les notes suivantes. Par contre, on peut voir aussi que là, j'ai écrasé les notes qui se trouvaient en même temps. Je peux aussi choisir d'enregistrer par-dessus. Si j'utilise le raccourci Command Z, je vais revenir en arrière, choisir à nouveau ma sélection. Mais cette fois-ci, je vais utiliser le bouton Plus. Celui-ci va me permettre d'enregistrer par-dessus tout en gardant ce qu'il y avait en même temps. Je peux relancer mon enregistrement. Là, j'ai enregistré l'octave en même temps. Je peux revenir de nouveau en arrière, donc avec Command Z et revenir sur ma ligne de basse normale. Voilà déjà pour les paramètres MIDI et d'enregistrement de mon mode arrangement. Un autre paramètre qui peut être très utile lorsque l'on fait du montage ou du mixage, c'est l'automation. L'automation, c'est ce qui va permettre de définir des réglages qui vont s'enclencher tout seul durant la lecture du morceau. Par exemple, si je veux faire entrer progressivement mes percussions au début du morceau, je peux, donc avec la touche Alt, je vais copier mes percussions et les déplacer, ce qui va me permettre de faire démarrer les percussions tout de suite. Par contre, je veux qu'elles rentrent progressivement dans le morceau. Pour cela, je vais utiliser les commandes qui se trouvent ici et qui correspondent à l'automation. Donc là, nous avons Track Volume. C'est bien ce que je vais choisir de régler. Ensuite, l'automation correspond à cette ligne. Je peux choisir le mode stylo qui se trouve ici et définir à quel moment mon instrument va entrer. Si l'on regarde les réglages d'automation, on voit qu'ici, ils ne sont pas si précis que cela. En appuyant sur clic droit, je peux choisir sur combien je veux faire mon automation. Par exemple, là, c'est une barre qui est sélectionnée, c'est-à-dire que c'est toutes les mesures que le volume va s'abaisser. C'est assez peu linéaire. Si je choisis Off, au contraire, l'abaissement du volume se fera comme je le voudrais et donc beaucoup plus précisément. Donc si je recommence, je choisis Off et je choisis ici mon automation. Je peux commencer par la coucher puisque mon volume sera à zéro au départ et faire monter progressivement mon instrument pour atteindre le niveau que je veux avoir. Ensuite, remonter, bien sûr, au niveau définitif. Si on écoute... On a bien entendu ma percussion qui est entrée progressivement dans le morceau. Ces automations sont très souvent utilisées aussi bien pour des réglages simplement de pistes mais aussi peuvent être utilisées pour des réglages de plug-in ou d'effets. Dans les autres paramètres possibles, si nous faisons un peu le tour, nous avons donc le volume de notre piste, Track Volume. Track Panning, c'est ce qui va correspondre au déplacement entre la gauche et la droite. Et ensuite, nous avons Réverb et Délai, c'est-à-dire les envois vers la Réverb ou vers le Délai. Je peux très bien choisir de faire entrer ma deuxième guitare dans une Réverb progressivement. Donc si je choisis Réverb, le mode stylo toujours, ma guitare entrera petit à petit dans la Réverb jusqu'à être complètement pleine. Si on écoute ici. On entend bien l'envoi vers la Réverb. Voilà pour les automations. Donc ils peuvent se faire sur différents paramètres. Maintenant que le morceau est terminé, nous allons voir comment exporter pour pouvoir le récupérer et le convertir en fichier audio. Donc pour cela, il suffit d'aller dans Fichier, Exporter audio, vidéo. Nous avons là un menu qui s'affiche où je vais pouvoir sélectionner différents paramètres de ce que je voudrais exporter exactement. Donc le premier, Piste convertie, nous avons là le master qui est sélectionné. C'est bien ce que nous voulons puisque le master contient le général. Il récupère toutes les pistes pour en faire une seule. Si au contraire, je peux toutes les pistes en séparer. Je peux faire toutes les pistes individuelles et là il m'exportera toutes les pistes ou alors sélectionner des pistes ou même sélectionner une par une si je ne veux récupérer qu'une seule piste. Ensuite, début de la conversion. Donc ça correspond à la zone que j'ai sélectionnée ici. Donc qui correspond bien à la durée complète de mon morceau. Début de la conversion, 5. C'est bien à la mesure 5. Et ensuite, longueur de la conversion, 36 mesures. Alors si l'on regarde, nous allons de 5 à 39. Ce qui veut dire qu'on est plutôt sur 34 mesures. Donc je sélectionne 34 mesures. Convertir en boucle, nous n'avons pas besoin de faire une boucle. Ensuite, type de fichier. Donc il existe les fichiers WAV ou les fichiers AIFF. Généralement, ce sont les fichiers les moins compressés et qui contiennent le moins de pertes. Après, cela revient à peu près au même. Souvent, on utilise du WAV. Fréquence d'échantillonnage. Ça va être le nombre d'échantillons par seconde et qui correspondra donc à la précision de notre signal. 44.1, c'est le format CD mais il existe ensuite 48 voire encore plus loin. Nous pouvons garder 44.1 pour l'instant. Résolution en bits, donc 24, 16 ou 32. Le format CD est à 16 mais maintenant, comme nous sommes souvent avec des fichiers numériques, généralement, on utilise du 24 bits pour une meilleure précision. Ça correspond à la quantification et à la conversion de notre signal de départ. Ensuite, normaliser. Normaliser, c'est si l'on veut avoir un volume général qui se rapproche des productions qui se font habituellement. C'est un niveau normal. Mais on risque de compresser, de perdre un peu de dynamique dans le signal. Donc non, nous n'allons pas normaliser avant d'envoyer au mastering. Convertir en mono non plus. Et ensuite, il est possible de préparer le morceau pour SoundCloud. C'est un partenariat qui a dû faire live avec la plateforme d'écoute en ligne. Ensuite, vidéo. Ça, c'est ce qui permet, si nous avons une vidéo, d'exporter également la vidéo et de choisir le format de la vidéo. Ici, nous n'en avons pas besoin. Il est donc possible maintenant d'exporter. Je l'appelle tuto Ableton, par exemple. Sur mon bureau, j'enregistre. On voit là que la conversion est très rapide. Si je me rends sur mon bureau, j'ai mon fichier ici qui apparaît et qui correspond au morceau que je viens d'exporter. On peut arriver à la fin simplement pour vérifier qu'il a bien pris tout le morceau. Nous avons bien un fichier audio qui correspond à la durée du morceau que j'avais choisi. Ce dernier tutoriel est maintenant terminé. Nous avons, au cours de ces 10 vidéos, fait un tour d'ensemble des différentes possibilités avec Live, mais il existe encore beaucoup de choses à explorer. Ces 10 vidéos permettront d'avoir les clés pour aborder ce logiciel. Maintenant, il ne reste plus qu'à entrer dedans et explorer puisque les possibilités sont très vastes. d'avoir regardé cette vidéo sur la durée de la durée de la durée de la durée de la durée. Merci. 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 Merci.